Salut ! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo sur AMS2 et Raiza vient de débloquer sur la partie bêta early access de steam la version de trois véhicules catégorie GTE, la Corvette, la Porsche et la BM et deux circuits Long Beach et Daytona. version circuit américain. Donc je vais vous présenter d'abord le premier circuit qui sera Long Beach avec des essais des trois véhicules. C'est encore embêtant, je préfère le préciser tout de suite, donc justement s'il y a des petits soucis, ce n'est pas rigueur du tout, ce sera amélioré par la suite avec les différents upgrades. Là c'était vraiment pour vous montrer le premier aperçu de ce nouveau contenu. Ça s'étoffe encore, il faut encore du boulot énorme. Il faut vraiment avoir du courage pour les développeurs, je ne sais pas comment ils font, mais en fait quand on regarde l'influence du monde sur les lobbies, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Donc bref, je reparlerai pendant la vidéo. Mais voilà en tout cas ce que je voulais vous présenter au travers de ce petit gameplay. La prochaine vidéo donc ce sera sur Daytona, quoi dire d'autre, c'est tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage et puis je vous laisse avec les différentes présentations des véhicules et la course. Et on soit dit à une prochaine. Bonne vidéo. Allez, c'est parti. Déjà le son vraiment pas mal d'avoir en vue extérieure. Elle est pas mal du tout. On va voir ce qu'elle donne. Donc comme d'habitude, pour les essais, c'est du setup fixe. C'est un setup d'origine. Ça va, ça se conduit bien. Allez, on braque ! Allez, on braque ! Et puis il y a de la vie dans le volant. Elles ont dû modifier pas mal de choses. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, plein de gros ici. C'est assez étriqué dans l'habitacle, par contre les rétros complètement atypiques. Voilà, on en termine avec ces deux tours de présentation de la corvette. On va passer à la suivante. Allez, donc là, suivante, c'est cette VM. Allez, classe aussi. Allez, on va voir ce que ça dit sur la piste. C'est bon. 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 On est pas trop dépaysé. C'est bon. 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 Il n'y a pas mal non plus dans cette ivrée noire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ressenti aussi sur cette BM. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus sage. C'est le moteur qui fait ça. En termes de perf, c'est pas mal non plus. Allez, on va starter la dernière, la Porsche. Ah, enfin on retrouve des rétro standards. Alors si je me trompe pas, j'ai vérifié quelque chose, non ? C'est bon au niveau de l'hydro-rotation. On va remettre le son déjà, on board. On reconnaît vraiment très bien. Les habitués de Porsche reconnaîtront forcément. Ouh, légère dérive. C'est bon. Et on va remettre le son. On va remettre le son. un bon petit freinage agressif ça marche très bien comme d'habitude elle se place peut-être mieux que les autres en tout cas au niveau du braquage il n'y a pas de souci ça tourne mieux ouais je suis plus à l'aise avec je suis plus à l'aise avec je suis plus à l'aise avec toujours aussi plaisant cette Porsche on a fini les tours de découverte avec les trois nouveaux véhicules la classe GTE maintenant on va partir sur une petite course de 10 tours sur ce circuit de Long Beach avec les trois véhicules différents c'est parti allez on est parti 10 tours P19 on va arriver dans la zone à problème il y a trois ici ça va être compliqué ça va on se ressort pas trop mal là 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 il y a trois Sous-titrage ST' 501 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 C'est une catastrophe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501